Salut, bien aimé dans les seigneurs, c'est votre frère bien aimé Adélar. Donc, je voudrais avant de pouvoir continuer dans ce que nous sommes en train de faire, de répondre au frère Chura Kuetu, parce que c'est un frère qui a parlé de moi en me traitant d'un hérétique et d'un charlatan sur Dailymotion. Il a dit que j'ai abandonné ma femme pour en épouser une autre. Alors, j'ai tenté de le joindre plusieurs fois, j'ai demandé un partage public avec lui sur la question de la réforme de l'église que j'ai considéré comme étant diabolique et satanique. J'ai décidé de faire ce DVD ici pour que les choses soient claires entre nous, d'autant plus que j'ai tenté de le joindre comme il n'a pas réagi, donc je suis obligé de répondre à ce qu'il a raconté. Donc, je voudrais ici, pour ne pas salir le nom de la prétendue femme, je voudrais ici que les gens connaissent la vérité sur la question. C'est qu'il s'agit d'une femme qui s'est méconduite dans ma maison, qui s'est mariée pendant que je l'ai mise dehors, qui a aujourd'hui un enfant. Et je mets quiconque en défi, que si j'ai abandonné une femme pour en épouser une autre, que cette femme se fasse connaître, qu'il y vienne, sur la place publique, réclamer son droit. Parce que j'ai compris que le bien-aimé Chora, incapable de soutenir son enseignement, il s'est permis le luxe de pouvoir croire qu'en me salissant, cela pourra le mettre à l'abri de ses enseignements tout à fait erronés qu'il est en train de propager. J'exige encore de sa part, s'il est sincère, de pouvoir se répentir, parce que je le connais très très bien, qu'il est venu chez moi au Canada, je l'ai accueilli. Comme il l'a dit lui-même sur Dailymotion, je considère également que la présentation de la dîme telle qu'il est en train de le présenter, il le présente très mal, parce qu'il n'a pas l'explication et l'interprétation de ces choses. Nous nous réservons de ne pas attaquer l'individu, parce que ce n'est pas dans nos habitudes. L'évangile éternel ne s'attaque pas à quelqu'un, mais nous allons démontrer que les enseignements et les prédications que ce frère-là est en train de proférer ne sont pas bibliques. Ces prédications comportent beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, en attendant qu'il réagisse, ou en attendant qu'il accepte que nous partageons sur la question, ou en attendant qu'il amène la prétendue femme qu'il prétend que j'ai abandonnée pour en épouser une autre qu'il vient témoigner. Mais nous croyons que ça, ce n'est pas une bonne manière de défendre son enseignement. Donc, quand vous êtes incapable de défendre votre point de vue, certainement que là, vous allez vous plier à des choses qui ne sont pas vraies. Nous avons organisé une conférence biblique sur la réforme à Bruxelles le 14 août. Nous lui avons demandé de venir. On lui a déposé l'invitation. Il ne s'est pas présenté. Nous comprenons qu'il n'a pas assez d'éléments à soutenir. Maintenant, je vais prendre un autre aspect. C'est sur le don des prophéties et l'exercice des dons prophétiques. 1 Corinthiens, chapitre 14. Lisons l'Écriture. La Bible dit, à partir du premier verset, « Rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. « Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent pour l'Église et en reçoivent l'édification. » Frères, remarquez, la Bible dit que le don des prophéties, celui qui prophétise, il parle aux hommes. C'est-à-dire que c'est avec une langue intelligible pour permettre aux hommes de le comprendre. Tandis que celui qui parle en langue, il parle à Dieu et personne ne peut le comprendre. Maintenant, remarquez, frères, comment peut-on comprendre qu'un serviteur de Dieu, qu'un ministre de Dieu, pendant qu'il est en train de prêcher l'Évangile, entre directement en langue. Vous allez comprendre que c'est du spectacle. On va vous aider, frères, à comprendre que ces gens-là, ils font du spectacle. C'est du chaos, taot, taot. Vous comprenez? Donc, il est en pleine prédication. Quand tu vois un prédicateur, comme c'est le cas de notre frère, pendant qu'il est en train de prêcher, directement, il commence, tous ces histoires-là. Comprenez que c'est du spectacle. Remarquez, frères, la Bible dit que la prophétie s'est faite en langue intelligible. Quand c'est en langue des anges, cette prophétie doit être interprétée. Maintenant, quand on voit dans une assemblée, on va vous aider à comprendre ces choses, qu'un prédicateur, en plein culte, il se met debout, il commence à faire lever les gens. Frères, lève-toi. Dieu m'a dit, tu vas devenir ceci. Frères, lève-toi. Dieu me montre ici qu'il y a un frère ou une soeur qui est malade ou qui a des douleurs dans les bas-ventres. Ça, ce sont des imprécisions. Ce sont les études de probabilité. Frères, quand Dieu te montre une vision, ou Dieu te donne une prophétie, Dieu va te montrer la personne exactement. Il va te dire son nom et la maladie dont il souffre. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de précision. Dieu ne t'attend pas, frères. Donc, quand un prophète ou un prédicateur ou un apôtre se met au-devant des gens. Et il dit avec étude de probabilité. Ici, il y a quelqu'un que Dieu m'a montré qu'il est tourmenté par l'esprit de mort. Qu'il vienne me voir après le culte. Frères, c'est de la fausseté. Ça n'a pas de fondement dans les Écritures. Remarquez, quand le roi David a pris la femme d'Uri, l'Écriture dit que Dieu va montrer cela au prophète Nathan. Nathan va se déplacer pour aller voir le roi et dire au roi, l'éternel m'a dit ceci à propos de ton comportement. Quand tu vois déjà un prédicateur, c'est pourquoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui à ce que j'appelle moi le combat des Dingwe, vous comprenez, dans l'Église. L'homme se comporte comme un Dingwe, il fait tomber les gens. On dit que c'est la puissance de Dieu. En tout cas, que l'éternel Dieu nous soit favorable. L'éternel Dieu ne fait pas tomber les gens pour le plaisir. Soit que tu es possédé par un démon, la manifestation du démon peut te faire tomber par terre et quand on chasse les démons, tu deviens tranquille. Vous comprenez ? Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Voici encore une autre imprécision. Dans l'exercice de ce qu'on appelle les dons des prophéties, tu verras, l'homme, il met les gens ensemble, il dit là-bas, j'ai vu les gens en train de tomber. Et les gens sont en train de tomber. Ils tombent à gauche, ils tombent à droite. C'est comme le combat des Dingwe, des papas Wemba. Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait un catcher qui s'appelait aussi Wemba. Il faisait tomber les gens, comme les Dingwe. Les prédicateurs d'aujourd'hui aussi, ils sont dans la même pratique. Encore une chose, frère. Nous ne faisons pas du spectacle dans les choses de Dieu. Quand un homme vient prêcher l'Évangile, qu'il prêche l'Évangile, qu'il annonce Christ, et quand il finit, il arrête. Tu ne peux pas, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer, parce que quand Dieu te donne la prophétie d'un homme, la Bible dit que tu dois aller vers ton frère, la personne auprès de qui Dieu t'a donné la prophétie, afin que tu puisses lui dire les messages de Dieu. Maintenant, quand tu le fais en public, pour que tout le monde te voie, on comprend automatiquement qu'il y a l'esprit des védétariats. Vous comprenez ? Il y a l'apparence de la piété, mais il n'y aura ce qui en fait la force. C'est du védétariat. Ils sont en train de se comporter comme les stars. Pour que les gens voient et que non, lui, il a le don, qu'il est en train de voir les gens, bien qu'il les voit avec imprécision. Vous comprenez ? Nous avons assisté, on a les vidéos. Donc, le serviteur, il se met là devant, il dit, Dieu me dit, ici, il y a une sœur qui a mal au ventre. De la fausseté, parce que nous savons que généralement, les femmes ont des douleurs au ventre, à cause de leur période. Nous savons que les hommes ont des douleurs au dos, à cause de tous les travaux manuels qu'ils sont en train de remplir dans ces modes. Donc, quand un prédicateur vient faire une étude de probabilité, et dire que Dieu a parlé dans sa bouche, nous disons, frère, parce que j'ai dit que je voulais répondre à ses frères, parce qu'il a fait comme ça, en citant mon nom. J'ai tenté de les joindre pour que nous en parlions. Ça fait trois semaines qu'il n'a pas réagi. C'est pourquoi je viens éclairer. Le frère a prophétisé sur moi, à Toronto. Le frère Chorakwitro. Il a dit que moi, j'avais l'esprit d'Elie, que je vais bouleverser le monde en annonçant l'évangile. Comment est-ce possible que le même Dieu, qui a parlé dans la bouche de cet homme, puisse aujourd'hui se contredire, et parler dans la bouche de ce même homme, que je suis devenu un hérétique, un charlatan. On comprend que son problème à lui, c'est que comme nous avons démontré que la réforme de l'Église, je précise frère, Dieu soit loué parce qu'on s'est rendu compte qu'il commence à parler de la réforme, il a enlevé les termes Église, qu'il ait le courage de se répentir publiquement, de reconnaître que c'était une hérésie. Est-ce que vous comprenez ? Comment le Dieu qui a prophétisé dans sa bouche, que moi j'avais l'esprit d'Elie, les mêmes dieux puissent dire aujourd'hui que je suis devenu un charlatan, un hérétique. On comprend que ce sont les sentiments des hommes. L'homme est en train de bouger, il y croit. Parce que ce qu'on assiste aujourd'hui, frère, vous allez vous rendre compte, c'est purement du spectacle. Vous comprenez ? On prêche, on prêche, pendant la prédication on entre en langue. Vous voulez nous expliquer quoi ? L'écriture est claire. Celui qui parle en langue parle à Dieu. A moins que cela soit une prophétie. Et quand c'est une prophétie, la Bible dit qu'elle doit être interprétée pour que le peuple puisse en saisir l'essence. Donc quand tu parles en langue, comme ça dans les vides, on comprend que c'est du sensationnel, c'est du spectacle, frère. C'est pour impressionner les autres. Vous comprenez ? C'est pour qu'on te voit, remarquer. Dans l'Église, parce que nous sommes en train d'apporter la précision dans ces choses-là, frère. Dans l'Église, quand Dieu envoie une prophétie qui concerne l'Église, en ce moment-là, le prophète peut dire la prophétie parce que la prophétie constitue une édification pour toute l'Église. Mais quand la prophétie concerne des individus, c'est ce que les bien-aimés sont en train de faire. En plein culte, ils commencent à faire lever les gens. Frère là-bas, lève-toi, viens. Dieu m'a dit, toi, tu seras un grand prédicateur. Frère, ça, c'est du faux. Vous comprenez ? C'est de la photocopie pure et simple. La sœur là-bas, Dieu m'a dit, tu es lié par l'esprit des pauvretés. Vous comprenez ? Donc, on fait lever les gens dans un culte. C'est du sensationnel parce que l'Écriture dit, quand Dieu donne la prophétie concernant un individu ou un frère ou une sœur, le prophète est censé aller voir la personne parce que la prophétie concerne la personne. Ça ne concerne pas tout le monde. Maintenant, quand on en parle devant tout le monde, automatiquement, on comprend que l'idée qui est cachée derrière ces choses, c'est l'idée du sensationnel, l'idée du spectacle. Vous comprenez ? C'est pourquoi nous sommes en train de dire, quand vous le voyez, un prophète comme ça, qui vient, après avoir prêché, il commence à faire lever les gens, recevait l'Esprit de Dieu, l'Ange de l'Éternel est ici, et les gens commencent à tomber. Il faut vous demander pour quelle finalité. Parce que Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Quel est le but de l'Éternel ? Quand il fait une telle chose, vous comprenez ? Quel est le but de Dieu ? De faire tomber les gens, quand il ne s'agit pas d'une délivrance. Écoutez-nous bien, frères. Vous comprenez ? Nul n'est besoin de chercher des arguments par-ci, par-là. De nous rechercher pour croire que quand tu dis des faussetés, que nous, nous allons cesser de prêcher, afin de te permettre de continuer sur ta mauvaise voie. Vous comprenez ? Certainement qu'il y a des choses, que le frère Chor a dit qui sont vraies. Nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Mais il y a aussi beaucoup de faussetés, dans ce qu'il est en train d'enseigner. C'est pourquoi nous ne sommes pas attaqués à l'individu, mais notre souci, c'est qu'il corrige cet enseignement mauvais qui l'a fait avaler aux enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette portion de l'Écriture que j'ai voulu partager avec vous pour comprendre non seulement que la restauration de l'Église et la réforme n'est pas biblique, bien plus l'exercice des dons des prophétiens, tels que nous les voyons aussi aujourd'hui, n'est pas conforme aux Écritures. Voilà pourquoi nous voulons ici ouvrir un débat, pour que s'il y a des hommes et des femmes qui ont des questions, que nous sommes tout à fait disposés à pouvoir partager avec eux. Laissez que l'Éternel Dieu vous soit favorable et qu'il bénisse la vie de tout un chacun, qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin de comprendre et de saisir par l'Évangile éternel, le vrai Évangile, qui amène les hommes à comprendre et à saisir les choses de Dieu. Que l'Éternel Dieu du ciel vous soit favorable et il vous accorde sa faveur par Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Sous-titrage ST' 501